Nous sommes actuellement, selon les statistiques, 21 000 et quelques Guinéens résidents actuellement en Allemagne. Nous sommes organisés, j'en félicite, je suis réconforté, je suis fier de cela. Et pour preuve, nous, avant la mise en place du conseil au niveau de la diaspora, de différents pays, nous avons déjà des gens qui sont là-bas et nos dévenciers, nos aînés, ont déjà organisé et créé une association qui s'appelle le Conseil de Guinée d'Allemagne. Et notre structure a pris base dans ça et nous sommes reconnus aussi par l'autorité allemande. C'est là que je me félicite, c'est-à-dire nos aînés et les différentes associations guinéennes d'Allemagne. Comme tous les Guinéens qui sont au niveau de la diaspora, c'est dans le domaine des séjours. Ça nous fatigue énormément. Nos parents viennent. Vous appelez titre de séjour, c'est ça ? Il y a titre de séjour, oui. Et c'est ce qui fatigue énormément les gens, parce que là-bas, tu ne peux pas rester clandestin. Dès que tu viens, il faut t'arrégistrer au niveau de l'administration, ou la police, ainsi de suite, pour qu'on puisse te reconnaître. On sait que tu es là-bas. C'est très difficile. Quand un guinéen ou bien qu'un étranger vient en Allemagne, il vit clandestinement sans que quelqu'un puisse, c'est-à-dire, l'héberger. Quand tu héberges quelqu'un, il t'est obligé d'informer, c'est-à-dire, l'administration. Sinon, tu risques des pénalités quand on découvre. Et nos problèmes encore, il y a l'affaire de l'intégration. Il y a beaucoup de nos parents qui viennent là-bas, ils ne cherchent pas à s'intégrer d'abord. Ils cherchent à trouver, c'est-à-dire, le chemin de l'argent. Pour s'intégrer, il faut d'abord accepter d'aller à l'école, aller faire la langue. Intégrer, c'est-à-dire, le pays, trouver maintenant le boulot. Parce que là-bas, en Allemagne, on offre, c'est-à-dire, on permet au champ, c'est-à-dire, de se former. Quel que soit, même si tu n'as pas étudié ici, en Allemagne, tu arrives là-bas, on te donne l'occasion, c'est-à-dire, d'aller faire la langue. La langue, comment on appelle ça, A1, B1, ainsi de suite. Au fur et à mesure, il va te perfectionner. Ensuite, on va te donner encore, permettre aussi d'avoir une profession directement, on t'oriente pour que tu puisses faire une profession. Et cette profession va te permettre, c'est-à-dire, de travailler, de trouver le travail, et travailler, et payer les taxes, et soutenir ta famille. Deuxième problème, il y a beaucoup de maladies. La maladie, c'est quoi ? Parce que l'Allemagne, l'Eldorado, de nos parents, nous, par exemple, beaucoup aiment l'Allemagne, aller immigrer, parce que là-bas, les conditions sont différentes des autres pays. Et puis, quand tu es intégré aussi, tu as ton travail, et on te respecte. Est-ce que vous comprenez ? Donc, l'affaire de maladies. Il y a beaucoup de gens qui quittent le Maghreb, qui viennent, qui passent par la mer, qui viennent en Italie, et ainsi de suite, ils viennent là-bas. Donc, il y a beaucoup qui mèrent aussi, quand ils viennent là-bas. On ne sait pas, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, la ville, des fois, essaie de nous faire, c'est-à-dire, le diagnostic, de nous dire, ah, il y a la tuberculose qui tue beaucoup les Guinéens là-bas. Parce que quand ils viennent, en Allemagne, bien sûr. Pourquoi ? Parce que quand ils viennent, ils n'arrivent pas à faire, à les détester. Comment on appelle ça ? Dépister. Dépister, c'est-à-dire, on demande toujours d'aller dépister. Quand ils viennent, tu te présentes, on va essayer de faire le hontazouk, c'est-à-dire, comment on appelle ça ? On va la détester pour qu'on puisse voir quelle est la maladie que tu détiens. Est-ce que vous comprenez ? Dans ce cas, on va te donner des produits. Mais si tu laisses, par exemple, vous connaissez, c'est-à-dire, quand la tuberculose est ancrée, donc cela veut dire, c'est la mort, et puis ça contamine. On nous dit maintenant de ne pas trop se regrouper. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts, on leur a rapatrié le corps. Notre problème, c'est là, les jeunes mèrent beaucoup en Allemagne, et nos jeunes sont devenus beaucoup fous là-bas. Quand quelqu'un meurt là-bas, ils vont faire l'autopsie. L'autopsie, des fois, ce n'est pas tout le monde qui est axé à l'accès, à connaître réellement, c'est-à-dire, la cause de l'amour. On va écrire superficiellement, donc c'est à cause de ça. Par exemple, il y a un jeune qui est décédé le 27 mois passé. Donc, selon la presse, il a été tué. Mais selon l'information qui a été donnée au niveau de l'autopsie, on dit qu'il est venu, il s'est arrêté. En marchant comme ça, il est tombé. La police et l'ambulance sont venus le prendre. On l'amène d'ici, quand on arrive à l'hôpital, il est décédé. Il s'appelle Amadou Barri. Le corps, on a récupéré le corps ici. C'était le 11, le 11 ici. Il y a du moins là. Après notre rencontre ici, je suis parti directement à l'aéroport. Donc, le corps a été réellement, hier, on l'a enterré. Ce n'est pas tout le monde qui a l'accès, mais des informations de ce qui se passe au niveau de l'hôpital. C'est un pays strict dans ça. Et personne ne peut avoir, si ce n'est pas... Des fois, voilà pourquoi on prend des avocats. Pour que l'avocat aussi puisse, c'est-à-dire, faire des enquêtes et mettre une pression pour nous permettre de connaître réellement pourquoi il a été tué ou bien pourquoi il est mort. Il y a des fois, on nous dit que c'est une maladie, c'est la tuberculose. Des fois, on nous dit, voilà, il était malade parce qu'il y a d'autres qui meurent aussi dans les maisons. Ça n'a pas fait, comment dire ça, deux mois. Il y a un Guinée aussi qui est mort là-bas. On l'a trouvé dans sa chambre, à peu près décomposé. Pris de façon, vous comprenez, décomposé. Et ça arrive beaucoup, ça arrive beaucoup de fois là-bas. Ça arrive beaucoup de fois. Les gens meurent comme ça, on les trouve dans la maison. Il y avait une femme aussi qui était là. Il y a son mari ici. Elle aussi, elle est morte. Il y avait ses enfants, mais elle est morte. Les enfants n'ont pas compris. Voilà, elle est morte. Après avoir appelé, c'est-à-dire, les connaissances appellent. Et on vient maintenant savoir que les enfants sont là, pleurés. Mais, vous comprenez, la maman est décédée. Apparemment, il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup de stress quand tu n'as pas de papier. C'est-à-dire, l'immigration, c'est-à-dire, énormément de pression. Et ensuite, vous connaissez maintenant là, il y a, si tu ne travailles pas, tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu ne peux pas rester en Allemagne sans avoir, c'est-à-dire, un minimum pour vivre. Là, au moins, c'est quelqu'un que tu dis, tu viens aujourd'hui, demain, ou bien, si tu as fait ça, tu as la bâchise de travail. Dès que tu viens, tu t'arrises, tu as le minimum pour vivre en Allemagne. On te donne. C'est l'État qui donne. Dès que tu es enregistré, on sait que tu es là, on te loge. On te donne, on t'envoie dans un camp de réfugiés. Et puis, on te donne, c'est-à-dire, les habits ou bien on te donne les marmites. Ainsi, on te donne le nécessaire pour que tu puisses vivre jusqu'à le moment où on étudie, c'est-à-dire ton cas. Soit on te donne le séjour ou on te dit de sortir. Le problème, c'est parce que, je dis apparemment, nous, on dit le problème des papiers. On met la pression beaucoup sur, comment je vais dire ça, les migrants qui n'ont pas de papier. Et ensuite, les parents qui sont au pays, ici en Guinée, font beaucoup de pression sur nous qui sommes là-bas. Parce que quand ils revendent un exemple, quand vous revendez un terrain ou une maison, vous envoyez votre enfant. Ça se passe vraiment ici. Vous envoyez votre enfant là-bas. Et cet enfant-là n'a pas trouvé les voisins moyens pour avoir cet argent et restitué. Quand il vient, au départ, il sait qu'il pense qu'il va dans le paradis. Dès que tu arrives là-bas, c'est autre chose. Donc, tu deviens avec cette pression des parents, la pression, l'affaire des papiers, et la pression, c'est-à-dire un peu de, comment je vais dire ça, le milieu, l'hostilité du milieu en question. Donc, ce qui rend, si tu n'es pas dur de caractère, fort, dans ta tête, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas déshomper. On a ramené beaucoup de gens qui dormaient dehors, sous les garages, je veux dire. On l'a ramené. Actuellement, il est à Kundara, ici. Il est venu, on lui a traité. Il s'est marié, il a eu des enfants maintenant. Voilà, bien sûr, voilà pourquoi j'ai souligné tout de suite au niveau de la conférence ici. Donc, nous souhaitons savoir comment ils peuvent nous aider pour nous permettre, c'est-à-dire, de satisfaire ces gens-là. Il y a les parents qui sont ici, il y a beaucoup qui m'ont écrit, ils m'ont demandé, j'ai demandé d'envoyer leur, c'est-à-dire, comment je vais dire ça, une lettre qu'ils adressent à l'autorité guinée, là-bas, l'ambassade et le conseil, et leur photocopie des passeports, des documents. Là, on va essayer de donner ça au niveau, on dépose à l'autorité guinée, à l'ambassade, et on donne ici encore à la migration. Ça, ça va nous permettre, dès qu'on le prend, ça va nous permettre de le ramener directement ici, donner à la police que c'est les parents qui en ont besoin, parce que quand quelqu'un est fou là-bas, mon frère, c'est un pays de liberté d'expression. Donc, tu n'as pas le droit d'apprendre quelqu'un et de ramener. Mais on va demander pourquoi. Voilà pourquoi on a demandé l'identité des parents. Et ensuite, on continue comme ça. Hier, quelqu'un m'a appelé aussi, on a trouvé un fou aussi, à Dortmund. Donc, ça nous fait à 14h49, comme on m'a appelé hier. C'est notre problème. On a un grand problème par rapport à ça. Là-bas, on est organisé. Chaque fédération, chaque, par exemple, ville, a au moins quatre, cinq. Les Guinées sont les mieux organisées en Allemagne. Toutes les nationalités de l'étranger. Les Guinéens, si ce n'est pas les Turcs ou les Arabes, nous sommes les mieux organisés. Je peux vous dire ici, par exemple, la fédération des associations guinéennes. Je les salue ici, parce que c'est grâce à eux que nous sommes là. Et nous avons 30 associations qui ont formé Dagfaban, c'est-à-dire une association. Donc, quand tu t'inscris dans une association, tu es assuré. Quand tu meurs, ou un membre de famille meurt, l'association prend directement, c'est-à-dire les frais du rapatriement. Maintenant, quand tu n'es pas, parce que tout le monde n'est pas dans des associations, et quand vous venez, vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas réellement ce qu'il faut faire. Et voilà, il y a beaucoup de réticences aussi, il y a d'autres là-bas. Il y a d'autres villes ici qui sont seules, et puis tu es devenu seul, et puis la vie là aussi te stresse. Quand on, nous le conseil, les membres du conseil, quand on dit, quand quelqu'un meurt, que tu sois dans une association, que tu ne sois pas dans une association, dès qu'on m'appelle, j'appelle la police directement, même si c'est la nuit, j'appelle, je mets la main sur le corps. Je dis, alors, c'est un Guinéen, nous avons mis, on s'est informé, on a l'information, on va informer l'ambassade. Donc, on ne touche pas le corps. Donc, dès qu'on récupère le corps, la police accepte, et puis, on nous demande maintenant, même si on nous donne 10 jours. Les 10 jours-là, on ne paye pas. Après les 10 jours, tu payes là où le corps est à la morgue, tu payes. Dans ce cas, on se paye pendant les 10 jours-là. On appelle les bonnes volontés, on appelle les associations de contribuer volontairement, pas seulement parce qu'il est membre ou il n'est pas membre. Maintenant, on a des gens qui ramènent le corps. Par exemple, nous avons un service funéraire en Belgique. Depuis 5 ans comme ça, c'est lui qui nous envoie le corps. Lui, il nous amène à 3 600, 3 800, ça ne dépasse pas ça. Il y a les autres, c'est 4 000. Le jeune qui a été envoyé, c'est 4 200, 200 d'héros qu'on a envoyé le corps là, qui a été déposé ici. L'autre fois, qui a été entré hier, c'était 4 000. Donc, on cherche toujours à ce qu'on se regroupe, et puis on sensibilise les gens, que les Guinéens entrent. On a organisé aussi des formes, des plateformes, là où on fait des cagnottes. Des cagnottes, les Guinéens aussi, c'est-à-dire contribuent au niveau des cagnottes. S'ils n'ont pas un compte bancaire, s'ils ont un compte bancaire, et puis on contribue, on envoie aussi, c'est-à-dire un compte d'une association, les gens versent là-bas. Donc, on a eu la somme là, et puis voilà. Donc, le corps est venu, et il a été enterré, et les parents étaient vraiment contents. C'est là que je salue l'ensemble des Guinéens qui sont en Allemagne, par rapport à ça. Premièrement, d'arrêter de laisser les enfants sortir de la Guinée. Si tu ne sors pas par l'aéroport, de ne pas accepter que les enfants sortent. C'est l'enfer, c'est la mort. Donc, ça, au moins, c'est clair. C'est le regret. Deuxièmement, je demande à l'autorité de la Guinée, d'abord, je remercie le CNRD, le président Mamadi Doumbouya. Depuis qu'il est venu, nous, on se reconnaît, on se voit dans le discours du 5 septembre. Voilà pourquoi nous sommes là. Et on nous demande encore, c'est très difficile, bien sûr, petit à petit, les choses avancent, on voit. On est venu voir, on nous a informés, on est venu voir, on dit qu'on voit que vraiment, c'est une réalité que les choses avancent. Donc, on nous aide aussi à découvrir, c'est-à-dire les réseaux qui sont ici. Les réseaux qui prennent les enfants dans leur famille et les envoyer par la terre, ici, au Mali, aller vers la Libye, vers la Tunisie et ainsi de suite. Si on essaie de retrouver ce réseau-là, on bloque, c'est-à-dire qu'on n'a plus de problème. Je demande aussi, vous savez, quand les Guinéens quittent le Maroc, dès qu'ils rentrent à Mélia, en Italie, ensuite, l'Espagne, tout le monde se dirige vers l'Allemagne. Vous comprenez, il y a d'autres qui ne m'aiment pas, même dès que tu rentres, on met l'empreinte. Dès que tu quittes, tu sors là-bas et puis tu te diriges directement vers l'Allemagne. Voilà pourquoi on est débordé là-bas et ces gens-là aussi doivent s'intégrer. Je demande à l'État guinéen de nous aider à trouver le réseau-là et d'anéantir le réseau qui essaye de récupérer les Guinéens ici pour l'immigration. Je souhaiterais voir que l'État guinéen puisse venir directement vers l'Allemagne, accepter l'Allemagne, appeler l'Allemagne pour développer notre pays. Je vous assure, quand le gouvernement se lève, allez rencontrer l'État allemand, vous allez voir les choses vont changer. Ça va changer, j'en suis sûr, parce que c'est des robots, c'est des gens qui travaillent et honnêtement, quand ils travaillent, ça a de la garantie. C'est ce que je demande à l'État. Malgré que l'affaire, c'est la langue qui fait barrière, mais je souhaite vraiment que l'État guinéen puisse s'intéresser et appeler l'Allemagne à l'aide. Je souhaiterais franchement que l'État guinéen puisse nous appuyer. Nous seuls, on ne peut pas, mais quand on voit l'État guinéen venir nous épauler, là, ils vont nous donner encore de la considération de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada